Salut à tous et bienvenue sur Vision Hightech. Aujourd'hui, on est sur une journée de sensibilisation. C'est le responsable de cette journée qui va être interviewé. Il s'appelle Nasser Sider. Il va vous expliquer qu'est-ce que cette journée, pourquoi, comment. On va tout de suite lui poser la question et le suivre. Il va nous expliquer un peu à quoi va servir cette journée. Bien sûr, cette journée est dédiée aux personnes déficientes visuelles. On va voir toutes les solutions aujourd'hui des jeux, des attractions par rapport à la sensibilisation, à la déficience visuelle. Merci de vous abonner à la chaîne. On voit tout de suite avec Nasser. Il va nous expliquer le but de cette journée. Salut Nasser, comment tu vas ? Ça va, aujourd'hui il fait beau, on a eu peur de la pluie. Aujourd'hui, on est sur quelle journée que tu as préparé ? C'est le cinquième salon sensoriel dans le cadre de l'association Amélisca. Ouvrez les jeux sur nos cinq sens. C'est dédié à tous les handicaps, notamment le problème de malvoyance, non-voyance. On a à peu près 15, entre 10 et 15 ateliers. Le professeur Leveziel va faire un discours dans 20 minutes sur toutes les pathologies oculaires. Il est à la recherche de tous les implants rétiniens. On aura l'occasion, on aura le plaisir de recevoir. D'accord, donc aujourd'hui on voit qu'il y a beaucoup d'enfants. Donc c'est toi qui as invité ces enfants pour les sensibiliser à l'handicap ? Voilà, il y a des écoles, grande section matanelle, CM1, CM2, CE1, CP, CE2. D'accord. Et il y a des adultes qui viennent, des instituts, des personnes sourd'aveugues qui vont arriver aussi. D'accord, donc ils font de la sensibilisation au niveau de la déficience visuelle. On les met en position avec un bandeau et on les fait marcher avec une canne, on fait quoi ? Alors là, il y aura le chien guide, la canne, parcours sensoriel, le fauteuil, des jeux taquilles, un atelier musicothérapie, art thérapie, les cornwells, les grands jeux extérieurs. Toi, tu présentes du matériel adapté, bien sûr. Après, il y a compte sensoriel. Il y a une dame avec des animaux qui va amener des deux ânes pour faire du sensoriel, mais elle a raccolé des chiens et d'autres animaux, on va dire, domestiques. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore ? Et puis il y a bien sûr l'apéro sensoriel, le repas sensoriel, il y a en fait 30 personnes. Ah ouais, tout est sensoriel, même l'apéro là ? L'apéro, le goûter, tout est sensoriel. Ah ouais, donc génial. Donc est-ce qu'on peut faire un petit peu le tour avec toi ? On peut faire le tour. Là, on va aller devant le stand. Alors, il y a la langue là, qui anime un stand, tu vois, alors tu as des gamins. Il y en a, on peut te filmer. Il y en a, voilà, qui anime l'atelier art thérapie. D'accord. Donc là, c'est quoi, là, ici ? Alors là, c'est art thérapie, il a fait un atelier. On fait l'art thérapie. D'accord. L'art thérapie, c'est une thérapie pour les gens pour qu'ils puissent aller mieux dans le sens de, c'est un soin en fait. D'accord. Et donc là, on invite les enfants à vivre une expérience de peinture intuitive sans les yeux. D'accord. Voilà. Donc, ils touchent avec les peintures avec les mains ? Voilà. Non, ça va être avec des pinceaux. Et ils vont tourner autour de ça, c'est leur tableau. D'accord. Après, je leur donne des couleurs. Et c'est eux, en tournant, qu'ils vont faire des dessins en venir avec les yeux fermés. D'accord. Donc, ça leur permet de sentir un peu ce que ressent une personne aveugle quand ils vont dessiner. Déjà, ils sentent l'espace, ils ont les yeux fermés, ils sentent le pinceau, ils sont en train de s'apprivoiser. C'est ce qui est récent. Et après, ça va être la couleur. D'accord. Voilà. Très bien. Donc, c'est ce qu'on fait. D'accord. Et donc, sur cette table, c'est les pinceaux, c'est tout le matériel qu'il faut pour faire ça ? Tout le matériel qu'il faut. D'accord. Ok, merci. Pour nos voyants, là, il faut... D'accord. Alors, c'est quoi comme système de jeu, en fait ? C'est un plateau. Il faut retrouver les... Rien qu'au toucher, il faut retrouver... Par exemple, le plus facile, c'est celui-là. Au toucher, on sent qu'il est strié rugueux. Il faut le replacer où il faut. D'accord. Donc, juste en touchant. Voilà. Celui-là est au contraire très lisse. D'accord. Il faut savoir le placer avec son frère ici. D'accord. Et donc, c'est un jeu spécialement dédié aux enfants ou aux déficients visuels, ou c'est pour adultes ? Bon, je sais que moi, j'aime bien jouer. Ah oui, oui. D'accord. C'est des jeux qui sensibilisent aussi les enfants à la déficient visuelle. Et à part ces jeux, il y en a d'autres ou pas ? Là, à côté ? Ah oui, oui. Il faut monter les yeux fermés, il faut monter la tour. D'accord. Ça a un tour, quand c'est... Ce jeu-là, je ne sais plus comment ça s'appelle. Les caplas, je crois, non ? Hein ? C'est pas des caplas, ça ? Caplas, oui, c'est ça. Sauf que les yeux fermés, c'est pas pareil. D'accord. Vu que tu as réussi à la monter jusqu'à ce niveau-là, alors, qu'est-ce que vous avez fait ? Ben là, je suis... Vous parlez pas ! Ben là, qu'est-ce qu'on a fait là sur le banc ? Qu'est-ce que vous avez fait comme activité ? Qu'est-ce qu'ils parlent ? Qu'est-ce que vous avez fait ? On a fait un chien. Le chien, et qu'est-ce qu'il faisait donc, le chien ? Ben... Pour guider une personne déficiente visuelle ? Et guider une personne ? Oui. D'accord. Et qu'est-ce que vous avez vu d'autre ? On a vu quelqu'un qui nous lisait des histoires. D'accord. Et c'était quoi ? C'était des histoires en braille ? C'est des histoires de quoi ? Ceux qui ne le voient pas, Clémence. Quelle histoire c'était ? Vous avez touché des petits points ? Oui. L'histoire, elle était avec des petits points ? Oui. Et comment ça s'appelait, ces petits points ? Le braille ? Oui. Comme vous, ils apprennent en fait, comme vous qui voyez, vous apprenez la lecture avec les yeux, les enfants qui ont le même âge que vous, eux, vont apprendre la lecture avec du braille. En fait, le braille, ça va être des petits points, d'accord, qui vont faire vos lettres à vous quand vous les écrivez. D'accord ? Donc, ça veut dire que si vous faites un B, ou un B, vous faites une petite barre et un petit rond, pour les personnes déficientes visuelles, pour les enfants non voyants, par exemple, eux, ils vont faire deux petits points. En fait, ces petits points vont dessiner tout l'alphabet de ce que vous faites en voyant. Et ça va permettre à ces enfants de pouvoir lire comme vous, exactement comme vous, et être aussi rapide, et même parfois même plus rapide, parce qu'il existe deux sortes de braille. Il existe le braille abrégé et le braille intégral. Est-ce que vous savez déjà qui c'est qui a créé le braille ? Comment elle s'appelle la personne ? Cropa. Il s'appelait Louis Braille. Et Louis Braille, lui, il a créé le braille pour les personnes non voyantes, parce que lui, en étant enfant, son histoire, c'est qu'il a perdu la vue près de bonheur, et il a essayé de chercher une solution, parce que c'est un enfant qui adorait lire, et il a essayé de chercher une solution pour lire et écrire rapidement. Et c'est lui qui a inventé le braille. Il s'appelait donc Louis Braille. L'animateur, il vous a fait toucher les lettres, à un moment donné, de l'histoire. C'est ça le braille. Vous allez le voir, il y a des livres en braille pour enfants à l'intérieur. C'est ce qu'on sent avec les doigts. On est sur YouTube. Bonjour madame, donc pour cette journée, vous faites une activité sur les animaux, pour les enfants, et leur montrer en fait, tous les enfants qui sont ici, une grande partie sont voyants. Et vous, vous leur expliquez, qu'est-ce que vous faites en fait comme sensibilisation ? Je suis venue avec deux petits cochons d'Inde. D'accord. Il y a Mikado, je vous les présente. Ben, un autre petit cochon d'Inde, qui est un poids différent. Et puis là, la petite lapine, Garenne. D'accord. Alors ces petits cochons d'Inde, ils font, en fait, ils sont là pour quoi ? Et le but de l'activité, c'est exactement c'est quoi ? Alors je vais leur faire découvrir les différents types de poils, et puis aussi ce qu'ils mangent. Et au niveau tactile, on peut, par rapport à l'alimentation, voir qu'une carotte, c'est différent de l'endive. Les granulés, c'est différent de l'herbe. Et c'est aussi au toucher. Il n'y a pas la même forme, il n'y a pas la même toucher, et au niveau odeur aussi. Le but de l'activité, c'est avec tous les enfants qui nous entourent, c'est de leur faire découvrir comment ressent une personne déficient visuel, les sensations d'un poil différent par rapport à tel ou tel animal. Tout à fait, d'autant plus que j'ai travaillé déjà avec des personnes en situation déficient sensorielle à l'Arnais. D'accord. Donc là-bas, à l'Arnais, c'est une association qui est sur Poitiers pour les personnes sourdes et aveugles aussi ? Voilà. Et j'étais entre autres à l'Arnais Sagesse, exactement, où j'ai travaillé 5 ans avec eux, avec les sourds et aveugles. D'accord. Et donc avec les personnes sourdes et aveugles, qu'est-ce qu'elles faisaient là-bas sur l'Arnais ? Alors, sur l'Arnais, elles les ont menées en équitation et... Elles faisaient donc de l'équitation sans souci. Elles arrivaient donc à sentir sur un cheval les sensations du trop. Et de là, m'est venue l'idée de m'installer en médiation par animal. Oh, pardon. Le téléphone. Ça, c'est la sensibilisation à l'audition. Voilà. Les petits oiseaux, histoire d'être dans la nature aussi. Tout à fait. Toujours. Je pose les carottes, j'ai apporté différents aliments pour justement faire découvrir aux enfants. J'ai apporté du fenouil pour les petits animaux, de l'endive, des carottes, de la mâche. Ils sont bien nourris. Ah oui, ils ont de la bonne nourriture. Il y a du foin, il y a des granulés d'une façon, des granulés d'une autre sorte. Ça sera pour vraiment chercher au niveau tactile et odeur tout ce qui peut. Ça permettra aux enfants de toucher, de sentir. Si ça ne ressemble pas. D'accord. Déjà. D'accord. Après, on va aussi brosser. Les animaux, on va utiliser différents matériels pour du style brosse ou brosse un petit peu, un peu plus dure. Pareil, c'est au niveau tactile, c'est encore différent. D'accord. Très bien. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, bon salon, on peut dire. Je fais partie de l'association Atoutane et mon entreprise Quintessence Animal. D'accord. Il y a une page Facebook sur Dechac. D'accord. Allez-y, si vous avez un numéro de téléphone, si des gens veulent vous contacter. Mon numéro de téléphone, c'est le même pour Atoutane comme Quintessence Animal. C'est le 06 63 35 51 28. D'accord. Avec Quintessence Animal, je fais aussi la garde d'animaux. D'accord. A domicile. D'accord. Écoutez, si jamais beaucoup de gens vous voient, n'hésitez pas à contacter cette association pour vous renseigner. C'est du côté de Poitiers ? C'est sur Poitiers. Le siège d'association Atoutane est sur Beruge, mais autrement, mes ânes sont sur Saint-Benoît et il y a aussi des ânes sur Beruge. D'accord. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci à vous. Bonne journée. Je tiens les sous. Est-ce qu'il y a une troupe ? Non. Non, ça, c'est peut-être pas la tête, ça. Donc, il m'a donné une idée. Est-ce que c'est une loi ? Alors, le cours de loi, il est très long. Est-ce que c'est une loi ? Non. Non, mais tu n'es pas loin. Est-ce que c'est une viande ? Non, c'est pas une viande. La queue, c'est pas une fille de viande. De la sensibilisation avec les enfants ici. Ils touchent des animaux et doivent découvrir quels animaux ils sont en train de toucher. C'est bon, comme d'ailleurs. C'est quoi ce truc ? C'est le nez ? Alors là, c'est le nez, oui. Alors, comment elles sont faites, les oreilles ? Et les oreilles ? Oui, là, j'ai les oreilles. Ah, il n'est pas facile, celui-là. Et pourtant, c'est un animal que tu connais obligatoirement. Peut-être même que tu en as une fois. En fait, c'est des jouets en animal. Est-ce que tu es un renard chez toi ? Non, non. Ah, c'est un chien. C'est un chien, exactement. Ah, j'enlève mon masque ? Vous avez le droit de suivre les bandeaux. Et en fait, les enfants sont avec des bandeaux et ils doivent deviner quel animal ils touchent en jouets. Alors maintenant, vous allez remettre les bandeaux parce que ça, c'était le début. On va corser un petit peu les choses. Remettez votre bandeaux, je ne veux plus vous voir, vous êtes aveugles. Donc, ça, c'est un canard. Ici, on est sur une table animée par Ludovic. Donc, salut Ludovic, qu'est-ce que tu animes aujourd'hui sur cette journée ? Alors, moi, j'ai fait le jeu Dragonium qui est un jeu qui est accessible aux personnes qui sont mâles et non-voyantes. Dragonium, ça s'appelle ? Que les voyants. Voilà, ils jouent ensemble, tout le monde joue ensemble. On ne sait pas qui y voit, qui n'y voit pas et on s'en fout. Et aujourd'hui, je fais un atelier avec les enfants qui sont venus à la journée sensorielle pour voir s'ils feraient de bons aveugles en essayant de découvrir d'abord un petit animal en plastique. Il faut essayer de trouver des points de repère sur l'animal pour se le représenter mentalement. Et puis là, maintenant, on va passer à l'étape numéro 2 pour leur faire toucher du braille. D'accord. Et là, ça va être marrant. Parce que c'est quelque chose que nous, on a tous vu, qu'on connaît tous. Oui, le braille. Oui, mais le dessin en question, ce dessin-là, nous, on connaît tous. Mais est-ce que nos jeunes vont arriver à le reconnaître, au toucher ? D'accord. Ça, c'est autre chose. Et on va voir, donc, les petits jeunes, là, ils ont chacun un bandeau sur les yeux noirs, donc ils sont complètement dans le noir. Et on leur simule avec une feuille, ils vont devoir découvrir qu'est-ce qu'ils ont sous les dors. Vous allez placer votre main dans le point en haut à gauche de la feuille. Donne ta main, tu sens qu'il y a un symbole. Vous allez avoir des symboles à reconnaître. Chacun son tour, un symbole. Ok ? On va commencer par les symboles. C'est là ou à gauche ? Hop là, en haut à gauche, aussi. Voilà. Alors, toi, mademoiselle, le premier symbole, c'est quoi ? N'appuyez pas trop fort. Si vous appuyez fort, vous allez perdre votre sensibilité. On ne va pas y arriver. Le premier, il est super facile. C'est quoi la forme ? C'est un rond. C'est un rond, exactement. Le deuxième pour toi, jeune homme, c'est quoi ? C'est une croix. La croix, oui, c'est ça. Oui, c'est le troisième. Après la croix, qu'est-ce qu'on a pour toi ? Euh, la... Attends, le fiche. Non. Là, il est déjà partout. On a la rond, la croix, et après, il y en a un autre. Donc là, il y a un enfant qui essaie de découvrir ce qu'il a sous les doigts. Là, c'est quoi le symbole que tu as sous les doigts ? C'est une forme géométrique. Il faut préciser, cet enfant, normalement, est voyant. Il a simplement un bandeau sur les yeux. On y est presque. C'est un carré. Ah oui. Allez, le suivant, c'est quoi, pourquoi tu veux ? C'est quoi, celui-là ? Ça, c'est un trion. Là, c'est un trion, ouais. En cinquième position après un trion, pour toi, qu'est-ce qu'on a ? J'y en ai pas. Moi, je pense que c'est une... Enfin, un truc... Une flèche. Une flèche, exactement. Un carré. Oh, ils sont doués, ces enfants-là. C'est quoi que tu as sous les doigts, toi ? Alors, le dernier, il n'est pas facile, hein ? Il n'est pas facile, celui-là. Et pourtant, les filles, elles le trouvent assez facilement. Le cœur. C'est un cœur, exactement. Voilà. C'est un atelier où on présente des instruments de musique avec des enfants de l'école qui sont venus à la journée portes ouvertes. D'accord. Donc, toi, tu présentes cet atelier. Et quel nom il possède, cet atelier, en fait ? Là, c'est Découverte Musicale, en fait. D'accord. C'est pour les instruments de plusieurs pays. Donc, là, par exemple, c'est un instrument qui vient du Québec. Attends, je le filme. Du Québec. Donc, en fait, ça s'appelle des cuillères québécoises. Donc, c'est... Comment ça s'appelle ? Des cuillères québécoises. D'accord. À la base, c'est fait avec deux cuillères. Donc, là, c'est un peu perfectionné parce que c'est fait avec un seul morceau de bois. Je ne sais pas si tu vois. D'accord. J'ai essayé de filmer, ouais. Il y a qu'une... Il y a... C'est fait en un seul morceau, donc c'est du bois. Je pense que c'est de l'érable. D'accord. Donc, ensuite, j'ai des instruments qui viennent. Là, j'ai un bol tibétain. D'accord. Donc, celui-là, il est intéressant. Il est intéressant à montrer aux enfants parce qu'en fait, c'est le son, mais aussi toute la vibration qui a autour du son. D'accord. En fait, on entend évidemment, mais on ressent aussi la vibration quand on est à côté. D'accord. Donc, c'est là aussi, c'est pour sensibiliser les enfants à l'écoute, comme une personne déficiente visuelle, comment elle fait attention à son écoute, quoi. Il a montré qu'il n'y a pas que le son en lui-même, il y a aussi toute la vibration qu'il y a au son. D'accord. Ça vient d'Afrique. D'accord. Donc, ça, c'est quoi comme instrument? Ça, je ne me remets pas exactement exact. Je pense que c'est un kalimba. Ok. Salut, monsieur. Ça va? Je mets un petit chocolat. D'accord. Je ne cuisne que tes mains. Alors, ça, c'est quoi? Alors, ça, c'est un tambour. Donc, ça, c'est bien de l'Amérique du Choud. D'accord. Donc, ça, ça permet pareil de faire écouter aux enfants? Non, en fait, on a le son et pareil, on n'a pas mal de vibrations sur cet instrument-là. Donc, c'est ça qui est intéressant aussi à montrer, c'est qu'il y a le son et toujours la vibration. D'accord. Au moins que sur le bol tibétain. En fait, on a cet instrument-là. Tu veux bien la bande? Vas-y. Tu le mets dessus comme ça, tes cuisses. Attends, on ne bouge pas. Ah oui, ça, donc, c'est un drôle de son. C'est quoi, ça? Alors, ça, c'est un instrument qui vient des Etats-Unis. Et en fait, c'est pour imiter le bruit de l'orage. Donc, c'est utilisé, en fait, dans des films pour faire des bruits d'effets spéciaux. C'est pour faire quoi, exactement? Bah, ça, en fait, c'est utilisé dans les effets spéciaux, tu vois, pour les sons. D'accord. Et en fait, ça imite vraiment le bruit de l'orage. D'accord. Alors, ici, on a une partie métallique, en fait, c'est comme un... Ouais, c'est ça, c'est une partie métallique. Et en fait, quand je secoue, avec votre poids de main de l'air, ça fait un bruit comme c'est le bruit. D'accord. Ouais. Ok. Donc, ça, c'est vraiment pour faire découvrir aux enfants tous les bruits. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a des instruments qui viennent d'un peu partout. On a un peu tous les continents qui sont présentés. Là, par exemple, j'ai pas pris le bon bâton, donc ça risque pas de faire le bon bruit. Tu veux faire quoi? Oui, là, je suis fait ma grande. Pour l'instant, je cherche les raisons. Puis là, juste pour voyager un peu, on va faire un autre instrument. Le Brésil? Ouais, c'est brésilien, ça. Forcément, la base, on porte plus le carnaval. Ah, ouais, ouais. Voilà. Ok. Je pense qu'on a fait un peu le tour de l'atelier. D'accord. Ok. Ben, écoute, merci beaucoup. Et puis, ben, bon atelier toute la journée. Merci, Christophe. A plus. Salut. Salut. Salut, Gero. Voilà, donc, on arrive sur l'atelier qu'on a vu tout à l'heure. Mais ici, on va donc avoir la responsable qui est Caroline Chabot, l'initiatrice de l'association Les Mains en Or. Et elle va nous expliquer pourquoi elle a créé cette association, qu'est-ce qu'elle fait dans cette association, comment elle travaille, si elle travaille dans le monde entier ou ailleurs ? Alors, salut, Caro, comment tu vas ? Salut, Caroline, comment tu vas ? Bonjour, Christophe, ça va, mais tu peux m'appeler Caro. Ah ouais. Alors, dis-moi, donc, toi, tu as créé donc Les Mains en Or, quelle idée t'es venue de créer Les Mains en Or, pourquoi ? J'ai créé Les Mains en Or en 2010 parce que ma fille est aveugle et face à un manque d'outils accessibles, surtout face à la lecture et qui me semblait être quelque chose de primordial dans le développement d'un enfant, j'ai décidé de créer des livres pour élargir l'offre de livres adaptés pour enfants aveugles. Et neuf ans après, Les Mains en Or, une maison d'édition, on crée, on fabrique et on défuse des livres tactiles pour enfants aveugles. D'accord, et donc au niveau des livres, c'est des livres aussi bien pour non-voyants que malvoyants, c'est couplé, c'est comment ? Oui, tous nos livres sont accessibles aux malvoyants et aux non-voyants grâce à un texte en gros caractère, à un texte en braille, donc on peut avoir la double lecture sur le même livre et grâce à des images tactiles qui ont été pensées, réfléchies pour les non-voyants et on essaie d'avoir des contrastes de couleurs pour les malvoyants. D'accord, et à ce niveau-là justement, vu qu'ils sont compatibles aux malvoyants, ils vont être aussi compatibles pour les parents qui eux ne lisent pas le braille par exemple et vont pouvoir... Ils sont aussi pour les voyants puisque c'est dans un but de partage et d'inclusion, il faut que les livres soient beaux pour que les voyants aient aussi envie de les lire et de les partager avec leurs enfants ou leurs camarades. D'accord, on a vu différents livres avec les châteaux, etc. Et j'ai cru entendre parler qu'en plus les mains en or avaient normalement créé un jeu pour les enfants sur tablette et sous quel système d'exploitation ? Android, iOS ? Alors on va sortir dans trois semaines la première application entièrement accessible aux enfants aveugles et malvoyants, ce sera sur iOS et Android, sur les deux systèmes, sur tablette et smartphone et ce sera un livre, une histoire dont l'enfant est le héros. Donc il pourra refaire l'histoire un certain nombre de fois sans jamais repasser par le même chemin et cette histoire, ce sera l'école de magie d'Elan Thiel. Ok. Voilà, une histoire dont l'enfant est le héros mais ce sera aussi accessible pour les voyants. Alors ici, je vous explique Caroline. Tout est basé sur des interactions audio-tactiles et ça fait deux ans et demi qu'on a travaillé ce projet avec des enfants aveugles. D'accord, donc là Caroline montre la tablette, la présentation du jeu sur la tablette actuellement. Voilà, on pourra retrouver bientôt sur notre site et sur notre Facebook aussi et sur notre YouTube aussi des vidéos de présentation. D'accord, vous avez une chaîne YouTube, donc tout s'appelle les mains en or ? Mes mains en or. Mes mains en or. Mes mains en or. Mes mains en or. Vous allez pouvoir donc aller sur Facebook, Twitter, YouTube, donc voir tout ça, allez vous abonner d'ailleurs sur sa chaîne puisqu'il y a un travail énorme qui est fait. Et donc le nom du jeu s'appelle ? Ça va s'appeler l'école de magie d'Hélène Thiel. D'accord. C'est un peu une histoire dans l'esprit de Harry Potter. L'enfant va être invité à rentrer dans une école de magie et il va devoir gagner des badges pour devenir un sorcier et obtenir son diplôme de sorcier. Ah ouais, génial. Donc là, ça va être pareil, ça va être accessible aussi bien aux enfants voyants que non voyants. Voyants, non voyants, mal voyants. Donc compatible, bien sûr, voiceover, tollback. Voilà. D'accord. Et le jeu, à peu près, est-ce que tu sais la durée de temps d'un jeu pour arriver au bout du jeu ? Pour arriver au bout du jeu, il faut à peu près 20 minutes et donc on peut faire plusieurs pistes. Donc si on fait tout à la suite, il faut plus d'une heure. Mais généralement, on y revient. L'objectif, c'est d'y revenir en plusieurs fois. D'accord. Et on a misé beaucoup sur le son, donc la qualité sonore, il y a une ambiance immersive avec une musique, des sons, par exemple, on va dire. Tu les as, là, les sons, quoi ? Non. Tu n'as pas là ? Si, 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 si je mets l'application en marche et... Ah, il n'y a pas de choix. Si tu veux écouter le règlement de l'école, fais glisser ton doigt vers le pont. Si tu préfères accéder à l'histoire, on fait le signe. Alors, on ne va pas tout dévoiler, mais voilà un peu le son. On ne va pas tout dévoiler, ça c'est le sommaire. Ouais. Ça va. C'est-à-dire que la bibliothèque, elle a sauvé. C'est-à-dire que la bibliothèque est la plus importante de l'école. Voilà. C'est là que tu pourras trouver toutes les recettes magiques. Et sort des écoles sur ces... Ah ouais, c'est vraiment énorme. Sur les étagères poussiéreuses... Voilà, donc les gens peuvent te retrouver s'ils veulent te contacter. Donc l'association est basée à Limoges. Oui. Et donc... On est plus sur toute la France et même au-delà. Donc je pense que, ouais, vous êtes dans toutes les bibliothèques de France pour les enfants... Toutes celles qui ont acheté. D'accord. Donc s'il y a des bibliothécaires sur cette vidéo, n'hésitez pas à contacter Caroline. Un numéro de téléphone par rapport à l'association ? Bah... Le numéro de téléphone, après, on le trouve sur le site. D'accord. Sinon, mais c'est 06 75 37 19 47. Mais sur notre site, Mets mains en or, quand on tape dans le moteur de recherche, on tombe sur notre site et on trouve toutes les informations. On est sur Facebook, comme tu disais. On est sur Twitter. On est sur YouTube. YouTube, voilà. Ok, nickel. Bon, en tout cas, allez vous abonner nombreux sur la chaîne parce que c'est vraiment un travail depuis 10 ans, je crois maintenant. Depuis 9 ans, ouais. Depuis 10 ans. Donc c'est vraiment énorme. Tout ce que vous voyez là sur la table, c'est des livres qui ont été faits. On peut souffler, faire tomber la maison. C'est pour les 3 petits cochons. On peut retrouver les 3 petits cochons, mais qui n'ont pas été remis à leur place. Oui, c'est tout à l'heure la dame qui m'a montré ça. Voilà. C'est tactile. Voilà. D'accord. Donc vraiment l'accessibilité des livres. C'est la fabrication artisanale. Voilà, la fabrication artisanale qui rend les livres pour les enfants accessibles. Et ça, c'est vraiment super chouette. Bon, ben merci Caroline. Et puis à bientôt alors. Merci, salut. Voilà donc une superbe journée avec cette association sur Poitiers. Donc une journée sensibilisation avec des enfants, avec des adultes pour sensibiliser à l'handicap. On est sur Vision Hightech, donc on parle d'handicap. C'est vrai qu'aujourd'hui, on sensibilise, il y a plus d'une quarantaine d'enfants. C'est des enfants voyants, bien sûr. Et on a des enfants déficients visuels. Et on aura aussi des personnes sourdes et aveugles. On aura des personnes... Aujourd'hui, cette journée, elle sert vraiment à sensibiliser un maximum de monde. Et surtout, je vous remercie beaucoup d'avoir pris un peu de temps sur cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager un maximum de monde pour, de votre côté, sensibiliser les gens aussi. On voit qu'aujourd'hui, beaucoup de sensibilisation sur l'handicap, sur le monde de l'handicap. Il faut absolument partager, il faut absolument montrer que beaucoup de gens s'investissent. Et c'est important. Donc, n'hésitez surtout pas à partager cette vidéo, à vous abonner à la chaîne pour continuer à m'encourager, à moi aussi, pour qu'il y ait un maximum de personnes qui soient touchées par l'handicap. Et on se dit donc à très bientôt et à très vite pour une prochaine vidéo. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501